ouais j'ai encore une fois un petit peu trop craqué bonjour youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au manga café pour ce nouvel épisode des achats manga du mois on est sur les achats de février et encore une fois j'ai un poil trop craqué en février mais c'est pas grave parce que on s'est fait plaisir pour pas grand chose au final et vous l'avez vu on va commencer tout d'abord avec les promos de chez kana avec ragnacrimson donc le tome 1 et 2 de ragnam crimson le fameux manga des dragons au dernier tgs qui a eu lieu il ya deux ans maintenant plus que merci le covide j'avais eu les extraits de ragnacrimson et j'avais vraiment accroché je trouvais ça ultra bien et franchement bah la série est pas trop trop long je crois qu'il ya sept hommes le septième tome sort très bientôt et ça a l'air cool donc à voir à tester ça parle de dragon donc quand ça parle de dragon c'est forcément cool autre promo de kana time shadow on a parlé time shadow arrive à son dernier tome au japon donc aussi potentiellement pour la france et donc c'est une série qui est courte en 11 tomes je crois de mémoire attention j'ai pas regardé avant de tourner commencez pas à me faire chier dans les commentaires mais c'est un thriller je connais pas du tout ça a l'air cool c'est pareil ça vaut le coup le tome on va dire les deux premiers tomes au prix du tome 1 au prix d'un tomes donc c'est pareil c'est à tester parce que ça a l'air marrant peut-être la série la plus vendue de kana et j'ai eu de la chance parce que c'était le dernier lot hunter hunter la série la plus vendue quand je dis la plus vendue c'est dans cette promotion là là de 2 du mois de février commençait pas et donc du coup en fait bah j'avais hunter hunter avant dans mon ancienne collection de manga je l'avais commencé bon comme la parution était extrêmement sporadique j'avais lâché complètement le truc mais là je vais m'y remettre parce que mine de rien en animé c'est pas trop mal mais en manga c'est carrément mieux donc on va continuer la lecture on va reprendre la lecture de hunter hunter pourquoi pas en faire une vidéo par la suite on finit avec les promos manga avec le lot qui m'intéressait le plus mauri arti comme pour agna crimson en fait j'avais eu l'extrait au dernier tgs où on a été et du coup j'avais sur qui fait mauri arti et pour le coup bah voilà c'est l'occasion de commencer cette série qui est vraiment bien j'ai regardé l'anime grosse pépite incroyable c'est vraiment c'est à vraiment haut c'est même plus que ce que j'attendais donc très hâte de continuer la série en manga et de découvrir ça en manga on va continuer avec des sorties récentes et la plus visible de cette pile la guerre des mondes alors je me suis retenu de pas l'acheter parce que je me suis dit bon allez tu as craqué un petit peu tu te retiens au final madame me l'a acheté elle m'a fait la petite surprise la guerre des mondes un ouvrage merveilleux une couverture cartonnée ultra belle une pépite de chez kion encore une fois ils nous font des super 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 bouquins ultra propres déjà les adaptations de goutanak b sont très propres mais alors celui-là en couverture rigide grand format incroyable j'en suis très très fan j'ai hâte de le lire et de vous en parler plus amplement sur youtube sur une vidéo spécialement dédiée donc clairement j'en suis extrêmement content c'est une série courte qui en trois ou quatre tomes de mémoire on en a parlé dans les mangas café news c'est bon c'est c'est ultra validé autre série où là j'étais obligé de craquer burn the witch oui burn the witch rien d'étonnant burn the witch de tit et kubo bon bah j'étais obligé de craquer parce que j'adore bleach j'ai adoré l'animé burn the witch les trois épisodes de l'animé burn the witch et bien il est temps d'attaquer le manga et j'espère j'espère fortement que le manga va s'étendre plus que ce que les animés nous ont proposé jusqu'à présent et que tit et kubo va pouvoir se lâcher dans ce nouveau monde peuplé de dragons et de sorcières bref j'ai vraiment hâte de lire et de découvrir plus en détail burn the witch j'avais parlé sur twitch que justement en live j'en ai parlé avec la communauté twitch en live que l'une de mes séries les plus grosses que j'ai actuellement était bientôt terminée et je m'attendais pas à la finir aussi rapidement et bien j'ai trouvé sur vinted et c'était une sacrée chance un lot de armes j'avais commencé la série armes il n'y a pas très très longtemps mais il manque beaucoup de tomes de manière très sporadique d'ailleurs et bien j'ai trouvé du tome 14 au tome 19 sur armes bien évidemment des tomes que je n'avais pas les six tomes qui me partie des six tomes qui me manquait et bien je les ai trouvés sur vinted et je suis ultra content de les avoir trouvés en plus ils sont parfait état clairement la personne était ultra sympa bon ça m'a coûté 45 boules mais bordel il ya des tomes qui sont difficilement trouvable donc là ça fait plaisir actuellement pour finir armes il me reste six tomes à avoir en sachant que j'en ai déjà trouvé trois qui seront dans la prochaine vidéo des achats manga de mars puisque je vais les commander là de suite juste après cette vidéo je pense je vais les commander je les ai réservés donc au final après armes il me manquera plus que trois tomes et j'aurai terminé armes et ça ça fait extrêmement plaisir autre nouveauté qui est sorti récemment search and destroy l'adaptation de hatsushi kaneko en fait la réinterprétation d'osamu tezuka de dororo je pense que vous avez connu peut-être dororo avec le nouvel animé qui est sorti sur dororo et bien là on est dans une réinterprétation de dororo mais dans un univers futuriste sf ça a l'air incroyable clairement quand on me dit qu'on réinterprète dororo avec de la sf et c'est hatsushi kaneko aux commandes l'un des maîtres de la sf je dis oui donc en plus c'est une série courte je crois qu'il n'y aura que trois tomes on en a parlé dans le manga café news justement ça fait encore partie de ces de ces de ces news qui m'ont donné envie d'acheter des mangas depuis que je fais les mangas café news j'en achète beaucoup plus du coup parce que je me tiens beaucoup plus informé grâce à ça mais ça fait plaisir j'ai hâte de vous lire et de vous en parler plus amplement encore une fois sur youtube beaucoup de vidéos vont arriver de présentation de mangas tout ça sur la chaîne ça va arriver très bientôt donc restez actifs ou abonnez vous tout simplement pour connaître la suite de cette chaîne et le dernier achat c'est les huit premiers tomes d'une série que j'avais autrefois que j'ai énormément apprécié c'est 666 satan ou satan 666 vous le dites dans l'ordre que vous voulez les huit premiers tomes qui m'ont coûté que dix balles sur vinted en fait la personne vendait par lot de deux de genre trois euros les deux sauf que en fait il y avait 20% de réduction si on achetait en lot et en gros les huit hommes me sont revenus à 10 euros et quelques sans frais de port donc ça m'a revenu à 12 euros et quelques peut-être 13 et quelques je sais plus exactement donc en vrai une vraie affaire et c'est un manga que je vais pouvoir terminer assez rapidement parce que on trouve très facilement les autres tomes d'occasion donc ça fait plaisir c'est pas une série qui est très longue et j'ai beaucoup apprécié c'est fait par le frère jumeau du créateur de naruto donc saichi kishimoto c'est sa première série j'avais beaucoup apprécié à l'époque et j'ai hâte de la relire et potentiellement de vous en parler aussi sur youtube voilà pour les achats manga de ce mois de février beaucoup beaucoup de séries mais effectivement j'ai un peu trop craqué mais là je me suis mis comme objectif pour mars même pour cette année c'est de finir mes plus grosses séries donc arms ce qui va être très facile au final parce qu'il me reste plus que entre guillemets trois tomes à trouver puisque j'en ai déjà trois de réservés pour les prochaines fois kenshi ainsi que get baker le plus dur sera get baker parce que les tomes sont vendus extrêmement cher donc ça va être un petit peu compliqué de rentrer dans le budget mais on va essayer tout en continuant de suivre un petit peu le rythme des parutions des séries courtes cette année je vais essayer de finir le plus de séries possible pour pouvoir en commencer potentiellement de nouvelles parce que là je commence plein de séries mais je les avance pas réellement donc c'est pas ultra intéressant en soi de faire entrer plein de séries mais pas de les continuer donc petit à petit je vais les continuer pour au final toutes les finir par la suite et commencer d'autres séries encore une fois par la suite de toute manière en attendant vous pouvez voir cette évolution l'évolution de la manga tech chaque mois avec les achats manga du mois et pour suivre ça il suffit juste de vous abonner à cette chaîne et si vous aimez l'actu si vous aimez suivre l'information dans l'univers du manga de des animés ou même de la culture otaku tout simplement n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne car tous les jours à 7h du matin vous avez les mangas café news la seule émission quotidienne où l'on parle d'actualité manga animé et culture otaku et c'est dans peut-être l'une des seules pour l'instant en france vous avez vraiment l'info au jour le jour global par exemple vous avez toutes les sorties manga au jour le jour donc chaque matin vous savez que vous avez tellement gars qui sort bref je ne fais pas plus de pub que ça regardez chaque matin et si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner tout simplement voilà en attendant on se retrouve bah du coup demain matin 7 heures du matin pour une nouvelle semaine de news et un nouveau manga café news en attendant passez une agréable journée prenez soin de vous c'était m'eric bonjour les internautes